Bravo! Alors, Carmen, bonjour. Bienvenue au Temps moderne. Alors, vous êtes la nouvelle star des enfants et des tout jeunes enfants. C'est ça. Mais un cheveu de la musique pour les tout-petits. Pour les tout-petits. Et ça marche très, très fort. Parce que je voyais que depuis 89, vous avez fait quatre disques. C'est ça. J'ai même un cinquième. Mais c'est ça. J'ai commencé en faisant des disques de berceuse. Parce que moi, justement, à ce moment-là, j'avais un bébé. Et puis, je cherchais de nouvelles berceuses à chanter. Alors, avec une amie qui est depuis devenue ma belle-sœur, on a enregistré un disque de berceuse. Mais est-ce que c'était un peu au hasard au début? Ou vous aviez planifié de faire une carrière comme ça? Non, non. C'était vraiment au hasard. C'est ça. Parce que moi, j'avais... J'enseignais à plein temps à ce moment-là. Et puis, bien sûr, j'avais mon bébé aussi. Alors, c'est ça. Je cherchais quand même quelque chose de nouveau un petit peu à faire. Et puis, le champ, ça me manquait beaucoup. Alors, c'est ça. J'ai décidé avec mon amie d'enregistrer ce disque de berceuse. Qui a gagné un prix. Ensuite, le prix canadien... Oui, le prix Juno. Pour les chansons d'enfants. C'est ça, en 89. C'est ça. Et puis, c'est ça. Depuis ce temps-là, j'ai enregistré trois autres, quatre autres disques. Bon. Il faut dire que vous êtes quand même d'une famille de chanteurs et de chanteuses. Vous avez des frères et des sœurs qui composent le groupe Art Rouge. Ça doit chanter. Oui, beaucoup, beaucoup. Et chez vous, en Saskatchewan, quand vous étiez tout petite, est-ce que ça chantait constamment? Oh oui, oui. Bien moi, j'ai des souvenirs de tout le monde assis sur le piano, là, avec mon père qui jouait un petit peu. Puis, on chantait surtout... C'était des chansons de la bonne chanson. Alors, des chansons traditionnelles qui me tiennent beaucoup à cœur. Parce que moi, je me dis que c'est très important aussi d'enseigner ces chansons-là à nos enfants pour que nos enfants les chantent, les connaissent. Mais vous, comme francophones en Saskatchewan à l'époque, est-ce que c'était difficile de garder ce répertoire-là, de trouver des gens pour le chanter? Bien, je veux dire, on était isolés à la ferme. Alors, on chantait beaucoup chez nous. On chantait à la maison, on chantait à l'église pour des noces, tout ça. Alors, c'est vraiment... Nous, on chante depuis toujours ensemble. Et puis, mon père a une très belle voix. Alors, c'est ça. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Puis, lui, il adore chanter. Il adore raconter. Alors, le crapaud, le petit cordonnier. Oui, oui. Toutes les chansons traditionnelles. Exactement. Est-ce que c'est justement par le fait qu'il y a des disques pour enfants qui soient disponibles? Vous voulez donner le goût, donc, aux enfants de chanter pour que, bon, éventuellement, dans les fêtes, ils puissent connaître le répertoire? Bien, oui. Je veux dire, c'est vraiment important de chanter avec nos enfants. Puis, je veux dire, les enfants adorent chanter. Alors, c'est important dès un très bas âge de chanter avec eux. Même si on ne chante pas forcément bien, je veux dire, c'est important. Et puis aussi, c'est important que la musique pour enfants soit de qualité. Je veux dire, nous, quand on fait la pré-production, la production d'un disque pour enfants, on vise beaucoup la qualité des enregistreurs, des arrangements, tout ça. Oui. Alors, je travaille avec un homme qui s'appelle Denis Larochelle, qui fait de très jolis arrangements sur tous mes disques. Et puis, bien sûr, Art Rouge, qui fait tous les chœurs. Oui, oui. De l'Oupte de Larochelière aussi, beaucoup de gens chantent avec vous sur le dernier Une fête pour les enfants. François Pyrrhus, Daniel Lavoie. Oui, c'est ça. Alors, c'est des gens qui aiment beaucoup les enfants, puis qui ont bien aimé ces projets-là. Et comment vous choisissez vos enfants? Vous avez vous-même deux petits garçons, c'est ça? Non, j'ai une fille et un garçon. Une fille et un garçon. Comment choisissez les chansons? Oui, comment vous choisissez les chansons? Comment vous le faites, votre répertoire? Bien, bien souvent, c'est des chansons de mon enfance. Alors, c'est des chansons que je chantais moi avec mon père, avec mes soeurs, mon frère. Et puis aussi, j'en compose. Et puis, mes soeurs, mon frère en composent aussi pour moi. Alors, c'est un mélange de chansons traditionnelles, puis de nouvelles chansons. Je dis bien souvent dans les chansons aussi, les personnages, ce sont des animaux. Oui. Parce que tous les enfants adorent les animaux. Alors, c'est très facile pour eux d'imaginer un personnage d'animal. En tout cas, vous allez les chercher, les enfants. Il paraît que c'est la folie. Moi, je n'ai pas vu, le spectacle à Montréal, fin novembre. Pour les enfants, vous avez ça monté sur la scène, j'en chantais. Oui, c'est ça. Bien, pour un spectacle pour enfants, moi, je trouve que c'est très important que ce soit un spectacle de participation. Alors, les enfants doivent beaucoup bouger avec moi. Ils doivent répéter les paroles, ils doivent faire des gestes, ils doivent se lever, s'asseoir, danser, bouger vraiment. Parce que c'est vraiment les tout-petits qui aiment beaucoup les chansons. Je veux dire, les petits, disons, de zéro à huit, dix ans. Alors, je veux dire, pour un spectacle, c'est important que ça soit... Alors, vous réussissez à leur faire chanter, par exemple, le pied mariton. Oui. Et vous allez chanter avec moi. Écoute, bien, nous, on a de la difficulté à la chanter. Oui, bien, c'est ça. Les parents aussi. Alors, pianiste. Marie-Madeleine à pied mariton. Marie-Madeleine à pied mariton. À pied mariton. À pied mariton. À pied mariton. Madeleine à pied mariton. À de l'eau.